Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble OpenBoard en version 1.6.1 qui succède à une ancienne version bien souvent installée dans les écoles, la 1.5.4 et dans cette nouvelle version, beaucoup d'améliorations notamment en termes de lissage de police et en termes également d'applications qui vont vous rendre bien des services. Donc pour télécharger OpenBoard, vous vous rendez sur le site openboard.ch puisque ce sont nos amis suisses qui hébergent cette solution qui est, comme le rappelle le site, et bien open source et puis multi-plateformes. Donc il suffit de cliquer sur ce lien. Vous avez les trois plateformes traditionnelles, Mac, Windows et puis Linux. Et vous pouvez également aussi l'installer sur tablette. Donc ici vous pourrez lire les différentes nouvelles fonctionnalités de la version 1.6.1 Et puis, pour vous rendre compte de ce que ça donne, voici un petit aperçu de cette application. Donc tout d'abord, je vous rappelle qu'ici, vous avez la possibilité de mettre des fonds de tableau, par exemple tableau noir, tableau quadrillé, en blanc, etc. Et vous avez ici, dans le dossier application, et bien ici, vous avez papier et puis QR code. Alors QR code, comme son nom l'indique, et bien va vous permettre de générer n'importe quel QR code sur un document, sur une vidéo. Voici par exemple, et bien une petite démonstration. Exemple, vous voyez, j'ai une vidéo par exemple sur le livre LPI. Vous voyez, je vais copier ce lien. Et puis, je vais le coller, tout simplement, ici, en faisant un petit CTRL V. Et je coche pour générer le QR code. Et puis ensuite, je le déplace dans mon document. Donc si vous avez des élèves qui ont des tablettes, et bien ils peuvent scanner ce QR code et tomber directement sur la ressource, sans avoir à chercher plus longtemps la vidéo. Un deuxième outil, c'est également, et bien, papier, qui va vous permettre de générer, et bien, générer des fonds, des trames. Donc soit une trame unie, soit une trame, par exemple, une trame CIS, une trame pour des élèves de maternelle, ou des guidanes, une trame pour des élèves 10, avec des codes de couleurs qui vont leur permettre de bien distinguer les lignes. Du quadrillage, du papier millimétré, pour faire de la géométrie, sinon vous avez également du papier pointé, avec différents repères, par exemple, des croix, des points, des mailles carrées, des mailles triangulaires, tout est possible, vous voyez. Donc une fois qu'on a choisi son document, et bien, vous voyez, il suffit de confirmer, et vous avez une trame. Donc une fois que l'on a fini, on peut supprimer l'outil, et on a une trame qui va nous permettre, et bien, vous voyez, de faire de la géométrie, par exemple, ici, vous voyez, vous pouvez pouvoir, bien, dessiner sur cette trame, et bien, différentes figures, ça va me permettre, par exemple, vous voyez, de travailler, je ne sais pas, moi, par exemple, sur des triangles, sur des pavages, pour demander aux élèves, par exemple, comment on pourrait prolonger cette figure, est-ce qu'il y a des axes de symétrie, etc. Voilà, donc deux petites nouveautés dans cette version 1.6.1. Donc je vous rappelle qu'elle se trouve ici, sur le panneau qui se situe à droite, sur lequel vous devez bien cliquer pour le déployer, et puis, ces deux applications se trouvent dans le dossier application, elles s'appellent QR code et puis papier. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto.